Donc, bonsoir à tous. Donc, on a une vingtaine de personnes qui sont connectées pour l'instant et on en entend encore une trentaine. Donc, il y a des personnes qui vont arriver en cours de séance. Je vous rappelle donc de bien couper vos micros pour que ce soit plus confortable et aussi de couper vos caméras et de poser, quand vous aurez une question à nous poser sur le tchatch, on répondra bien sûr à toutes vos questions. Donc, commencez simplement par questions. Parce que parfois, vous parlez entre vous et on ne sait pas si les questions s'adressent aux intervenants ou si vous discutez entre vous. Donc, si c'est OK pour tout le monde, je vais simplement commencer par nous présenter. Donc, pour ma part, je m'appelle Tania Lafort. Je suis la fondatrice de Réa Active Réa Formation, école de PNL et d'hypnose qui est située près d'Annecy, à Chavano, une école qui existe depuis 11 ans maintenant. Oui, j'ai le plaisir de travailler en partenariat avec Brigitte Kramer, de Agapé, qui va se présenter elle-même sur le cursus coach professionnel. Donc, Brigitte, plutôt que de parler de toi, je pense que tu te connais encore mieux que je ne te connais. Donc, je vais te laisser prendre la parole. Merci, merci Tania. Donc, moi, je suis Brigitte Kramer. J'ai créé et cofondé avec Christine Donati Agapé & Co., qui existe maintenant sous des formes diverses depuis 1992. Donc, une école ancienne à la base de PNL. Puis, nous avons développé un cursus de coach, mais on est là pour en parler ce soir. Absolument. Oui, j'arrive. Attends. Donc, je propose aux personnes qui n'ont pas coupé leur micro, de couper leur micro. Voilà. J'entends. Voilà. Je vais me permettre de le faire à distance pour ce que je peux faire. Merci. Et donc, un peu plus sur le centre de formation. Donc, que ce soit réaformaction, réactive ou Agapé, il faut savoir que nous travaillons beaucoup dans la qualité et aussi dans le référencement qualité. C'est-à-dire que nous sommes des centres qui sont data dockés au PQF, ISQ, avec une certification RNCP, dont Brigitte va vous parler beaucoup plus longuement. Certifié aussi NLPNL et certifié NLPNL et certifié ODPC aussi. Donc, toutes les qualifications qui prouvent qu'en termes de qualité, nous sommes des centres complètement fiables. Voilà. Comment va se passer cette conférence ? Comment ça va se dérouler ? Je vous propose qu'on réponde dans un premier temps aux questions que nos stagiaires nous posent régulièrement. Et puis, dans un deuxième temps, on ira voir dans le tchatch et répondre à vos questions pour être au plus près de votre demande. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage pour qu'on se voit en entier. Et ce sera beaucoup mieux comme ça. Voilà. Et donc, Brigitte, voilà, je vais juste afficher, essayer de trouver l'affichage qui est le plus performant. Je pense que Marine va faire ça très bien. Je voulais simplement te poser une question, c'est-à-dire que comment déjà est-ce que tu es arrivée et qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a décidé ? Comment est-ce que tu es arrivée à proposer ce cursus de coach professionnel certifié RNCP ? Ok. Donc, j'avais mon école de PNL depuis déjà une petite vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années. Et parallèlement à mon activité de formatrice d'enseignante en PNL, j'avais une activité de coach de terrain. Quand j'ai commencé à faire ce métier-là, appelée par des entreprises, et j'ai travaillé dans la très grande entreprise, dans la très petite entreprise, on a travaillé avec des joueurs professionnels de golf, de tennis. Donc, on avait vraiment une activité de coach. À cette époque-là, on ne s'appelait même pas des coachs, on s'appelait des consultants. Et à un moment donné, on a eu beaucoup de demandes dans nos cursus de PNL pour dire on voudrait aller plus loin, on voudrait pouvoir utiliser la PNL et en faire un métier. Et donc, j'avais, avec Christine Donati, nous avons, en 2010 et nous avons commencé en 2011, à créer ce cursus de coach qui, en fait, est la formation idéale qu'on aurait voulu avoir, nous, en tant que coach, en tant que coach de terrain. Donc, c'est comme ça qu'est née la formation. Donc, depuis 2011, nous avons fait à peu près une douzaine de promotions de coachs. Et petit à petit, donc on le verra un petit peu plus tard, la formation est devenue certifiante, reconnue RNCP, niveau 2. Ok. Alors, il y a peut-être des personnes qui nous regardent aujourd'hui. Si tu devais expliquer un petit peu plus en quoi consiste le métier de coach. Parce qu'effectivement, comme tu dis, coach, consultant, parfois les gens ne font pas vraiment la différence, c'est pas toujours facile d'expliquer. Toi, tu dirais quoi ? Surtout que ce mot de coach, il est vraiment complètement galvaudé. Maintenant, on voit un coach pour maigrir, un coach pour la banque, un coach pour élever son chat. Donc, pour nous, le métier de coach, et c'est pour ça aussi que c'était important d'en faire une formation avec vraiment un cycle. Et on fait partie des formations les plus longues et les plus exigeantes de France. Parce que c'est un vrai métier. On va accompagner des gens, on va s'investir dans une relation de confiance avec des gens qui nous disent, j'ai un problème ou j'ai un projet, aidez-moi, aidez-moi à atteindre mes objectifs, aidez-moi à résoudre mes problèmes. Donc, c'était important pour nous de former des coachs professionnels et de réfléchir à ce que c'est le métier de coach. Et le métier de coach, il est particulier par rapport à un conseiller ou un consultant parce que nous, on ne va pas donner de conseils. Le coach, par définition, il apprend, il accompagne son client à trouver sa propre solution, d'aller chercher les ressources qui vont lui permettre de trouver ses propres solutions. Un coach, c'est quelqu'un qui a des outils qui sont très, très performants. Et nous, on a vraiment les bases et les fondements de la PNL et c'est pour ça que le cursus est long. Avant de devenir coach, maîtrisons les outils de communication, les outils de changement et les outils d'accompagnement qui sont très, très performants dans la PNL. Et donc, le coach va accompagner des gens, ce n'est pas un thérapeute non plus, il ne va pas aller sur un champ psychothérapeutique. Il a une zone d'intervention où on n'est pas dans de la thérapie, mais on n'est pas non plus dans le conseil. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider les personnes avec des outils très performants et avec des techniques d'accompagnement, des gens, des systèmes, des entreprises, à trouver leur propre performance, leur propre ressource, leur propre potentiel. Ok. Et dans ce cursus, alors tu parles de PNL, bien entendu, il y a toute la partie PNL, mais il y a beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas qu'un certificat de coach en PNL, on est d'accord ? Non, non. Ça a été très important avec Christine et moi, quand nous avons créé ce cursus de coach en 2010, d'en faire un cursus très intégratif. C'est-à-dire, bien entendu, on le maîtrise. Technicien, praticien, maître, praticien en PNL, on maîtrise les outils de la PNL. Mais comme on le dit souvent, le premier jour du bloc 3, on le verra tout à l'heure, on dit qu'il n'y a pas que la PNL dans la vie. Et donc, pour nous, c'était très important d'intégrer de l'analyse transactionnelle. Il y a pour nous des incontournables. Comment est-ce qu'on peut faire de l'accompagnement quand on ne connaît pas, bien sûr, profondément la PNL et l'analyse transactionnelle ? Comment on comprend la complexité des systèmes et des relations humaines si on n'a pas cette approche de l'analyse transactionnelle ? Pour nous, les interventions orientées solutions sont aussi très importantes. L'énéagramme, on a inclus l'énéagramme dans notre cours aussi parce que l'idée, et ça va être une idée majeure par rapport au métier de coach dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais le coach, il doit être en capacité de pouvoir travailler sur lui-même, d'avoir expérimenté pendant son cursus. Qu'est-ce que c'est qu'un travail de changement ? On demande, on accompagne les gens dans un changement, mais si nous, on ne l'a pas expérimenté en tant qu'accompagnant, en tant que coach, quelle est la valeur de notre accompagnement ? Donc, on va beaucoup, beaucoup travailler sur la posture, jamais une position haute, jamais penser que nous, d'abord, on a les solutions pour l'autre, et puis qu'on sait mieux que l'autre. Non, non, on va permettre à la personne, comme je l'ai déjà dit, de trouver ses propres ressources. Donc, travailler sur sa posture de manière intégrative avec les outils de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de l'énéagramme, qui va nous permettre de nous connaître nous-mêmes, de comprendre quelle est la relation qu'on met en œuvre avec les gens qu'on accompagne, avec les systèmes qu'on accompagne. C'est très compliqué, quelquefois. On a souvent cette expression que quand on accompagne les gens trop longtemps, on risque de tomber dans le boc à la mouche, c'est-à-dire qu'on va faire partie du problème au lieu de faire partie de la solution. Donc, cette démarche de développement personnel du coach, et quand vous venez dans nos écoles, il faut s'attendre à ce qu'on fasse avec vous un travail de connaissance de vous-même, pour pouvoir mieux aider les autres à se connaître, à se comprendre, et à grandir dans leurs objectifs. Ok. Donc, le coach accompagne, on est d'accord, d'un point A à un point B par rapport à un objectif qui est défini ou qu'on va aider à définir, parce qu'il y a des personnes qui viennent nous voir. On peut donc travailler en cabinet privé, on peut travailler pour une entreprise, on peut aussi compléter une activité. Par exemple, je suis manager et je peux devenir manager coach. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec les personnes qui sont au milieu d'insertion, et je sais que tous les outils qu'on leur donne, c'est énorme pour eux, puisque du coup, en termes d'efficacité, ça n'a rien à voir. Donc, on verra tout à l'heure les débouchés, mais effectivement, c'est un métier à part entière avec une boîte à outils et avec un savoir-faire bien spécifique. On n'est pas dans le conseil. Voilà. Un savoir-faire et parallèlement un savoir-être. Être, bien sûr. Voilà, qui est très, très important. On voit sur le marché des coachs qui, comme disait Coluche dans une autre génération, qui disait, il vend quelque chose, il n'en a pas un échantillon sur lui. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une congruence, une cohérence entre ce que je propose à mes clients et ce que moi, je manifeste dans mes comportements avec eux. Donc, c'est vraiment très important d'être dans ce savoir-faire et ce savoir-être. En tout cas, dans nos écoles, avec cette certification RNCP-là, le travail sur la posture, il est vraiment primordial et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail qui est fait de développement personnel du coach. OK. Alors, justement, la formation, comment est-ce qu'elle va s'organiser ? Si moi, demain, je dis, tiens, c'est un métier qui m'intéresse, j'aimerais faire de l'accompagnement ou parce que je viens de l'entreprise et je suis en reconversion ou parce que je suis plutôt dans une relation d'aide et je me dis, c'est quelque chose qui m'intéresse ou parce que moi, j'ai vécu moi-même un coaching et je me rends compte de l'efficacité, parce qu'on a ça aussi, ce type de personnes qui se sont vécues. Comment ça va se dérouler, la formation ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, il y a… Donc, elle est organisée en trois blocs. Donc, le premier bloc, comme on vous l'a dit, il y a un parcours intégral de PNL parce que pour nous, encore une fois, ces outils de PNL sont le fondement de notre boîte à outils et le fondement aussi de notre projet professionnel et de notre posture, encore une fois. Donc, le bloc… Oui, Tania ? Si tu veux, je vais me permettre de partager l'écran en même temps, comme ça, ça donnera une vision si tu le souhaites. Très bien. Il va y avoir le bloc 1 et ce bloc 1 correspond aux techniciens praticiens en PNL, c'est-à-dire qu'on va avoir des techniques de communication, on va avoir les fondamentaux des techniques de la relation à l'autre, de l'accompagnement à l'autre et dans ce bloc 1, il y a les premiers outils de changement de la PNL. Donc, bloc 1, techniciens praticiens en PNL, ce sont les fondements du cursus de coach. C'est vraiment la capacité à pouvoir entrer en relation, accompagner des gens, comprendre comment s'organise l'expérience subjective humaine, comprendre comment s'organisent les systèmes, la complexité des systèmes. Le bloc 2 va correspondre à la formation de maîtres praticiens en PNL. Et avec Agape, on a cette particularité en France d'avoir beaucoup travaillé sur la modélisation. J'ai eu la chance d'avoir pour mettre en modélisation des élèves directs de Grinder et Bandler et j'étais très, très, très formée à la modélisation. Pour pouvoir accompagner son client, on a besoin de comprendre sa logique, de comprendre le système dans lequel il travaille. On a besoin de pouvoir analyser et ce qu'on appelle en PNL modéliser pour aller comprendre comment une personne ou un système a créé une réalité qui ne lui convient plus et une réalité vers laquelle il a envie d'évoluer. Donc, ça va être très intéressant. C'est passionnant en plus parce qu'on arrive à comprendre ce qu'il y a derrière les problématiques. Et c'est juste passionnant ce maître praticien en PNL qui va nous donner en plus des outils de changement profond des personnes et des organisations. Donc, ça, c'est le bloc 2. Bien entendu, pour accéder au bloc 2, il faut avoir été certifié, validé sur le bloc 1. De la même manière que pour entrer dans le module coach qui est la dernière phase, qui est une réalisation de coaching complète, donc dans la formation, dans le bloc 3. Il va y avoir les outils intégratifs, l'analyse transactionnelle, les néagrammes, les IOS. Il va y avoir le carré fondamental dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé du transitioning. Donc, on est vraiment dans ce bloc 3, dans une dimension très, très intégrative, bien campé sur tous nos savoir-faire et savoir-être de la PNL. Et on va avoir cette approche intégrative qui va nous permettre vraiment d'avoir des résultats souvent extraordinaires. Ok. Oui, pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc, le bloc 1, on est d'accord que quand on part sur ce cursus RNCP, on passe par le bloc 1 avec tous ces outils qui donnent finalement une double certification. Absolument. Puisqu'on a d'une part, comme on le voit sur cette diapo, la certification du bloc 1 conduite d'entretien exploratoire par le coach professionnel qui correspond au RNCP et le niveau praticien PNL certifié NL-PNL. On est d'accord ? Absolument. Et le maître praticien pour le bloc 2 qui donne une certification RNCP, un bloc formalisation d'une prestation de coaching et en même temps un niveau, une certification NL-PNL, maître praticien en PNL. et ensuite, on va avoir la certification du coach professionnel RNCP où là, on va faire un parcours sur 22 jours avec énormément d'outils complémentaires. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe tout ça ? Parce que je sais qu'il y a une partie où je sais qu'on part en team building, il y a une partie qui se fait à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors bon, il y a deux particularités, c'est donc la première, c'est que vous allez vivre, pour ceux qui s'inscriront, vous allez vivre une expérience de coaché en direct live et supervisé par toute une équipe de coachs certifiés. Vous allez vous-même suivre un coaching en direct live sur une problématique qui est en relation avec votre projet professionnel de devenir des coachs professionnels. Pour tout le monde dans le cursus, l'idée c'est que vous deveniez des coachs professionnels de terrain, que vous créez vos entreprises ou que vous interveniez dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Donc, c'est vraiment une formation métier. Donc, vous allez suivre un coaching en tant que coaché et parallèlement, dans la formation du bloc 3, vous allez vous être le coach d'une personne et vous allez suivre pendant six mois. Vous allez coacher cette personne pendant six mois. Donc, vous serez et coaché par une personne et le coach d'une autre personne, ce qui va vous permettre de faire l'expérience du changement, de faire l'expérience en tant qu'accompagnant et en tant qu'accompagné. Donc, ça c'est une première spécificité et vous serez supervisé par toute l'équipe d'enseignants qui vous accompagnent. C'est du coaching dans le coaching, c'est-à-dire qu'on pratique, on pratique, on pratique. Il n'y a pas d'autre secret dans nos métiers que de pratiquer, d'apprendre le métier en pratiquant. Dans notre cursus à nous, Tania, ce n'est pas une approche intellectuelle. On va avoir des outils, c'est vraiment une approche très orientée au team et très intégrée, intégrée, intégration et pratique. Beaucoup, beaucoup de pratiques supervisées. La deuxième particularité, c'est qu'on va vous faire vivre, parce que là, on est dans du coaching individuel et on va vous faire vivre un coaching d'équipe. Mais je ne veux pas trop en dire, Tania, parce que sinon, je vais tout dévoiler. Donc, je ne vais pas trop en parler. Donc, il y a un séminaire. Pendant quatre jours, vous allez partir quelque part dans un lieu, dans un très souhait lieu en général, on va toujours dans des très beaux endroits. Et on va vivre un coaching d'équipe qui est une autre dynamique qu'un coaching individuel. Et pour avoir accompagné pendant plus de dix ans des équipes, des comités de direction, des gens qui travaillaient ensemble, c'est une dynamique qui est complètement particulière. Donc, vous la vivrez de l'intérieur et en même temps, vous aurez toute la méthodologie, ce qui veut dire que quand vous sortirez de la formation, vous serez en capacité et d'accompagner des gens de l'individuel, mais d'accompagner des familles, des systèmes, des entreprises, des comités de direction, des équipes tout entières. Donc, il y aura les deux facettes, coaching individuel, coaching d'équipe. OK. On va maintenant une question. Ce qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça qu'on est partenaire aussi sur ce cursus, c'est que moi, je vois beaucoup de personnes qui veulent devenir professionnelles de l'accompagnement. Et parfois, ce sont souvent des gens qui sont dans le don, qui aiment aider. Mais alors, d'un point de vue commercial, là, parfois, ça pêche. Alors, est-ce que tu peux nous dire ? Parce que nous, avec le RNCP, on est d'accord que l'idée, c'est que les gens vivent de ce métier. On est bien d'accord. Donc, comment on les aide ? Voilà. Donc, c'est vraiment un prérequis. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans cette formation de coach parce que ça vous intéresse de faire l'expérience d'une formation de coach. Vous rentrez et il y a des entretiens préalables à l'entrée à l'information dès le bloc 1. Vous rentrez… T'entends moins bien, Brigitte. Vous ne m'entendez pas bien ? Je t'entends moins bien que tout à l'heure, oui. Le son a baissé, là. Ah, alors attends, je vais regarder si moi, je peux le monter de mon côté. L'état fond. Donc, l'idée… Est-ce que c'est bon comme ça, Tania ? C'est un peu mieux, mais ce n'est pas parfait. Tiens donc, qu'est-ce qui se passe ? Ma ligne internet doit avoir un petit creux. Ok. Je continue donc ? Je continue, Tania ? Vas-y, vas-y. En parlant le plus fort possible. Allez, je vais parler un peu plus fort. Et donc, quand vous entrez dans la formation, vous avez un entretien préalable qui va définir les grands contours de votre projet professionnel que vous serez amené à affiner tout au long de la formation. Donc, la question que tu me posais, Tania, c'était… Dis-moi. Apprendre à se vendre finalement, à vendre ses services plutôt. Donc, il y aura, dans la dernière partie du bloc 3, vous aurez un module marketing, marketing digital, marketing qui va vous apprendre, parce que vous aurez tellement travaillé sur votre positionnement. Vous aurez travaillé pendant tout le parcours sur quelle est la clientèle que vous visez, quelles sont les problématiques ou les thèmes problématiques sur lesquels vous avez envie d'intervenir, avec quel type de public, qu'est-ce qui vous intéresse, tous les sportifs, la famille, le coach s'applique dans tellement, tellement de domaines, quand on est sérieux et compétent, que vous aurez défini votre projet et qu'on aura un petit module de deux jours sur le marketing pour vous aider, bien entendu, à rentrer directement dans la vie active, dans votre profession, dans votre nouvelle profession. C'est important pour nous. L'insertion professionnelle est un de nos drives. On veut vraiment vous donner tous les moyens. C'est pour ça que la formation, elle est longue, de telle sorte que vous sentiez-vous à l'intérieur de vous une légitimité à être un coach professionnel qui est en capacité et en légitimité de pouvoir aller vendre ses services, d'aller proposer ses services, parce qu'il se sent digne d'accompagner d'autres gens et mérite donc un salaire, une rémunération par rapport à la prestation qu'il propose. Ok. Ça m'amène donc à la prochaine question, puisque le cursus est certifié RNCP. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'il est reconnu au niveau 2 français, au niveau 6 européen, qui correspond à un bac plus 4. Donc, c'est un long travail de faire en sorte que notre certification, notre cursus, n'est pas simplement une formation qu'on se paye et on se fait plaisir avec ça. Ça donne un équivalent universitaire qui est très important, niveau 2 quand même. Et cette certification fait que c'est un diplôme, c'est une certification reconnue par l'État, une certification de niveau 2 et qui a beaucoup de valeur sur le marché et de plus en plus maintenant d'entreprises qui en ont un petit peu assez de voir des coachs qui arrivent après des formations plus ou moins longues et plus ou moins compétentes, on va dire. Et donc, le fait d'avoir une certification RNCP, en tout cas dans notre cas, est une marque de reconnaissance de la qualité de notre travail. Et pas que, puisque ayant travaillé sur une démarche RNCP, on est d'accord que pour être RNCP, il faut avoir prouvé qu'il y a une intégration professionnelle. Il y a une insertion professionnelle, absolument. Et à Agapé, on est à peu près à 91% d'insertion professionnelle, c'est-à-dire que sur les 12-13 promotions de coachs qui ont été certifiés depuis 2011, on a 91% de gens qui soit ont évolué dans leur métier à eux et avec une posture de coach, coach interne, coach manager coach, où ont créé leur propre structure et en vive. Donc, 91% est un taux vraiment très intéressant. Et c'est vérifié, ce n'est pas du déclaratif, ce n'est pas du chiffre pour épater la galerie. On fait des enquêtes régulièrement et c'est prouvé. Je vois aussi, on a un quatrième bloc qui vient d'arriver. Oui, un mois et demi. Un mois et demi, ce sera intéressant que tu nous en dises quelques mots. Alors, oui, c'est le bloc qui vient d'être homologué, RNCP, le bloc 4 de formateur. Donc, si vous faites le bloc 4, vous pouvez avoir une certification de coach formateur, donc RNCP. Et la dimension de formateur est un vrai plus. On s'est aperçu dans notre pratique, et c'est le cas pour nous tous, les membres de l'équipe, que quand on est coach, les gens nous demandent est-ce que vous ne pouvez pas nous donner une formation en interne parce qu'ils vous ont choisi en tant que coach et ils ont envie que vous accompagnez leurs équipes dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment important d'avoir la double compétence qui est différente, c'est-à-dire que tout ce que les gens ont découvert pendant leur coaching, les outils qu'on leur a proposés pendant le coaching, eh bien, à un moment donné, parce que le coach vise l'autonomie de son client et le plus rapidement possible, de pouvoir transmettre en formation les outils qui ont été vus dans le coaching est quelque chose qui est vraiment très, très important, d'une part pour le client et pour vous aussi, parce que vous avez une double compétence. Vous pouvez, encore une fois, proposer d'être un seul interlocuteur par rapport aux personnes et aux entreprises qui vous accompagnent. Et du coup, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires plus important en ayant cette double compétence. Donc, on est vraiment ravis que depuis le mois de juillet, depuis le 23 juillet, nous ayons l'homologation sur la formation de formateurs qui se fait après la formation de coach. Oui, donc là, c'est vraiment suite au métier de coach, on va en plus. Et c'est bien parce que je pense que l'idée de tout ça, enfin, on est toutes les deux exactement dans le même sens, c'est que les gens vivent de leur métier. Mais faire un métier qui fait plaisir et qui se nous plaît, c'est important. Il faut aussi remplir l'assiette. Et ça, je pense que c'est clair que les doubles compétences sont vraiment très intéressantes. C'est même indispensable. Alors, ce cursus de coach, au niveau du financement, comment ça se passe ? Alors, comme nous avons la certification RNCP, vous pouvez avoir des financements en fonction de votre statut. Donc, bien entendu, chaque bloc, c'est avec le CPF. Si vous êtes encore salarié, avant de quitter votre, vous avez décidé de quitter votre entreprise, allez voir Transition Pro, qui est la suite du fonds Gécif. Donc, vous êtes encore salarié, donc, restez dans votre entreprise, montez un dossier de financement auprès de Transition Pro qui peut financer les blocs, mais qui peut financer complètement le parcours. Et puis, donc, Pôle emploi, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ne financent pas grand-chose et pas sur des grands montants, mais ça peut être une aide si vous vous financez vous-même. Qu'est-ce que j'oublie, Tania ? CPF, Transition Pro. CPF, oui. Et les OPCA, vous êtes en entreprise, bien entendu. Vous dépendez d'une branche. Donc, les OPCA, les OPCA, maintenant, ce sont par branche professionnelle des organismes qui vont vous aider à financer votre formation. Et grâce à cette certification RNCP, vous pouvez prétendre à ces financements-là. Donc, Transition Pro, OPCA, CPF, et puis après, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir être financés dans un de ces trois cas, à ce moment-là, financement personnel. OK. Alors, je vais regarder si on a des questions dans le chat, ici, conversées, pour pouvoir répondre en direct. Et puis ensuite, on vous donnera les coordonnées, que ce soit sur Annecy ou au Castellet. Juste pour dire Castellet, GAP et Nice aussi. OK. Alors, maintenant, j'ai du mal à trouver le tchat. Je commence à converser. Personne ne pose de questions ? Je suis étonnée quand même. Alors, attendez. Questions, commentaires, non. Je n'ai pas de questions. Donc, tu dois être très, très clair, en fait. Réaction, il n'y a pas de réaction. Quel que soit le lieu, il s'agit bien de la même... Ah, ça y est, je vois. Quel que soit le lieu, il s'agit... Alors, voilà, ça y est, les questions arrivent. Quel que soit le lieu, il s'agit bien de la même formation ? Absolument. Je confirme. Quel que soit le lieu, ce sera bien la même formation. Sachant que, en ce qui concerne la PNL, donc, pour Réactive, tout se passe à Chamanou, près d'Annecy. Et le cursus coach est certifié par Agapé & Co. en partenariat. Mais c'est donc en partenariat avec Agapé. Et c'est Agapé qui certifiera le cursus de coach. Autre question, quand commence la formation ? Alors, sur le Castelès, sur Nice et sur Gare, il y a un cursus qui commence au mois d'octobre et le prochain est au mois de janvier. Sur Annecy, Tania ? Sur Annecy, alors, ça dépend de ce qu'on entend par commencer le cursus. Si on commence par la PNL, on a des cursus qui commencent très régulièrement sur Annecy. Et si on commence, si on parle uniquement du bloc 3, du cursus coach, ça veut dire qu'on a déjà fait le praticien et le maître praticien en PNL, il commencera en septembre 2021. Mais sur la PNL, donc, on a des cursus qui commencent chaque mois par les bases pour aller jusqu'au maître praticien. Et le cursus coach pur avec les prérequis, ça commence en septembre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question ? Je suis intéressée par un parcours sur GAP. Y a-t-il des dates prévues pour démarrer le bloc 1 sur GAP ? Oui, c'est le mois d'octobre. Il y en a qui commencent dans quelques semaines. Et donc, Tania, sur le dernier slide, vous mettra les coordonnées de Manon que vous pourrez contacter. Absolument. Encore une question. Combien coûte la formation ? J'avoue que je n'ai plus en tête. Alors, en fonction… Allez sur le site d'Agapé, Tania, parce que je n'ai pas les pris en tête. Je pense que la formation totale… On est dans les 12 000, je crois. Pardon ? On est dans les 12 000, je crois. Total, total. On peut dire, c'est 15 000 en fonction du… Est-ce que c'est financé par vous-même ? Parce que, bien entendu, la formation est moins chère si vous la financez en perso, alors que si elle est prise en charge, elle est à son prix normal. Et elle est donc à son prix normal. Et la formation financée par vous-même, elle est moins chère. OK. Alors, on me demande quel est le calendrier, mais je pense que là, je vous mettrai les liens sur les deux sites et vous verrez directement, puisqu'il y a plusieurs lieux, donc vous verrez les calendriers, que ce soit sur Annecy, sur le Castellet, sur Gap, etc. Quelle est la durée de la formation pour chaque bloc ? Oui, très bonne question. Super. Donc, le bloc 1, c'est 10 jours plus 10 jours, ça fait 20 jours. Le bloc 2 est de 20 jours. Plus 10 jours de personnes ressources avant de commencer la formation, avant de commencer le bloc 3. et le bloc 3 est de 22 jours. Donc, en tout, le cursus complet est de 72 jours à Gap. Est-ce que c'est vrai pour toi, Tania ? Pareil. Pareil. Absolument la même chose. Oui, tout à fait. Le cursus, il se fait sur un an, il se fait sur un an, mais après, chacun son rythme. Vous pouvez aussi décider de faire le bloc 1, mettons, une année, le bloc 2, la deuxième, et puis le bloc 3 après. Donc, ça va être chacun son rythme en fonction de vos obligations personnelles, professionnelles. Sachez que vous pouvez, une fois que vous êtes certifié sur un bloc, vous pouvez intégrer le bloc suivant, mais pas nécessairement dans la continuité. Après, c'est pédagogiquement, en termes d'intégration, moi, je trouve que c'est toujours mieux de le faire tout d'un coup, mais quelquefois, on n'a pas le choix. Donc, voilà, vous pouvez commencer. Mais la formation elle-même, elle se fait sur 13 mois. Si on commence au début, on va dans la foulée, on va sur 13 mois. Absolument. Alors, on me pose aussi une question, est-ce que la certification est reconnue en Suisse ? Eh bien, c'est une certification RNCP, donc le RNCP, c'est français. Maintenant, le RNCP a une très bonne réputation, c'est quand même quelque chose qui est reconnu par l'État. Après, en Suisse, je pense qu'une certification, ça va dépendre des entreprises suisses. Si je travaille dans une entreprise et que je présente un cursus de coach certifié RNCP France, ça a du poids. Voilà, ça a du poids, ça a beaucoup plus de poids qu'une certification qui ne serait pas certifiée RNCP. Parce qu'on en a des formations de coaching qui ne sont pas certifiées, qui ne sont certifiées que par les écoles. Donc, ça a du poids. Maintenant, je ne peux pas garantir à 100 % qu'une entreprise, il y a des entreprises en Suisse qui ne veulent que des diplômes suisses. Et ça, je ne peux pas répondre à la place. En tout cas, c'est sûr que cette certification a un poids et est reconnue comme qualité par les Suisses. Ça, c'est sûr. Oui, c'est vraiment important quand vous dites que j'ai fait un cursus de coach qui s'est étalé sur 72 jours pendant un an ou plus, ça a beaucoup plus de poids que si vous avez fait d'autres formations. Je ne vais pas dire d'imagine. Oui, c'est certain. Il y a un peu de taux sur le marché quand même. C'est sûr. Maintenant, je pose une autre question. Excuse-moi, je t'ai coupé. Est-ce que le bloc 3 et 4 sont compatibles avec une activité salariée à plein temps ? D'après toi, Qu'en penses-tu ? Alors, qu'est-ce qui est compatible en termes de formation ou en termes d'activité ? Je pense qu'en termes de temps puisque si la personne a une activité salariée à plein temps, est-ce qu'elle peut réussir à faire le bloc 3 et 4 ? Oui. Ça va dépendre après, encore une fois, ça va dépendre de vos objectifs. Si votre objectif, c'est d'en faire votre métier et que vous avez un projet échelonné, la formation du bloc 3 et 4, c'est une semaine en gros. La formation du bloc 3, c'est une semaine par mois en gros. Donc, c'est 4 jours même. C'est 4 jours par mois. Donc, on peut réussir à libérer. Ça va dépendre de votre projet professionnel et après, c'est de la négo avec votre entreprise. Ça va dépendre de votre métier. Ça va dépendre de votre entreprise. Mais bien entendu, c'est du travail. Il ne faut pas minimiser le travail et l'investissement personnel que ça demande. Surtout dans le bloc 2 et 3, il y a quand même pas mal de travail personnel à fournir. Il y a un investissement personnel à fournir. Donc, il faut vérifier que ce soit, comme on dit dans notre jargon écologique, c'est-à-dire que ça respecte aussi votre environnement et votre timing à vous. Après, moi, je sais que c'est tellement passionnant que quand on a commencé, et moi, la première, ça a été mon cas. On n'a plus envie de s'arrêter tellement c'est juste extraordinaire. Je dis toujours que commencer la PNL, c'est se faire le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans une vie. Mais je le dis encore, je le dis encore. OK. Alors, on me demande combien coûte la formation par bloc. Et là, je vous laisserai regarder sur les sites parce que je n'ai pas appris les prix par cœur. Et les formations ont-elles aussi lieu le week-end ? Alors, sur Annecy, pour la partie du bloc 1 et 2, on a pas mal de formations sur le week-end parce que, justement, ça évite aux personnes de prendre des jours de congé. Donc, pas tout, mais on a une partie qui est sur le week-end. Pour le bloc 3 et 4, non, c'est sur la semaine. Pour nous. Pour toi, Brigitte, je crois que c'est plus la semaine. Oui, c'est plus la semaine parce qu'il y a des opcos, comme il y a beaucoup de financements opcos. et les opcos ne financent pas sur… ou le transition pro ne finance pas sur les week-ends. Donc, ça veut dire que si vous avez une prise en charge de financement transition pro, la part qui est faite sur le week-end sera déduite de votre salaire et les jours déduits aussi. Donc, du coup, pour l'instant, on a mis en semaine, c'était beaucoup plus facile pour les clients d'avoir des financements. OK. Alors, on me demande, Annecy, est-ce qu'il est réalisable de suivre le bloc 1 et 2 avant le démarrage du bloc 3 en septembre ? Oui, tout à fait, c'est prévu. On a des dates de stage qui permettent de débloquer, de faire le bloc 3 en septembre sans problème. Alors, voilà, j'ai une autre question. Bonjour, formatrice. J'envisage de commencer la formation par le bloc 1 et le bloc 3 sans être sûre d'aller jusqu'au bloc 2. Je n'envisage pas d'en faire mon métier, mais plutôt d'obtenir des compétences complémentaires. Est-ce intéressant de passer le cursus coach ou d'aller plutôt sur les modules PNL ? Comme de toute manière, comme vous commencez le cursus coach par la PNL, de toute manière, donc bloc 1 et bloc 2, c'est la PNL, donc allez-y. Et puis, si vous n'avez pas de projet d'aide coach, vous vous arrêterez là et ça sera juste super. Vous aurez plein d'outils, vous aurez plein d'informations, plein de développement personnel, donc c'est parfait. C'est parfait. Oui, bien sûr, allez-y. Bien sûr. Donc, de toute façon, on n'accède pas au bloc 3 avant d'avoir fait le bloc 1 et le bloc 2. Donc, voilà. Et effectivement, le bloc 1 et le bloc 2 apportent déjà énormément de compétences complémentaires, que ce soit en communication, que ce soit en gestion des émotions, que ce soit en outils de changement. On a énormément d'outils pratiques, d'accompagnement et en même temps, on fait un travail sur soi, comme le disait tout à fait Brigitte. Donc oui, de toute façon, on a énormément d'outils complémentaires, ça c'est certain. Alors, encore une question. Quel est le site précis pour avoir le prix ? Eh bien, je vais vous le mettre tout de suite dans la diapo qui suit. Question. Un cursus RH et commercial terrain peuvent faciliter ou favoriser cet apprentissage ? Bien sûr. Bien sûr. Absolument. Toute votre expérience. Ce que j'aime dans cette PNL, c'est que, quel que soit le métier qu'on ait fait, de toute manière, il va nous enrichir. Si en plus, on a une connaissance RH et commerciale, on a plus d'informations sur les relations humaines et sur la complexité des relations humaines. Donc oui, c'est top. C'est top. La PNL s'adresse vraiment à tous les profils. Voilà, vous avez nos sites qui s'affichent. Voilà, tout à fait. Je vous ai mis du coup les sites pour, comme ça, vous avez les sites internet, les contacts par mail et les téléphones. Voilà. Et je continue à répondre aux questions. On me demande est-ce que la formation peut être suivie en ligne ? Alors, une partie de la formation, vraiment le tout début de la formation à Annecy peut être suivie en ligne, mais elle sera validée par des compétences en présentiel et elle se fait en fait en blended learning. C'est-à-dire, au départ, sur la partie bloc 1, on a une partie qui peut se faire en ligne et qui est une partie en présentiel. Parce que le métier de coach, c'est quand même un métier relationnel et on ne peut pas se permettre de tout faire en ligne. Une partie, les apports théoriques peuvent être faits en ligne, chez nous en tout cas, mais pas la totalité. Et le coach, non. Le coach, c'est vraiment la partie du bloc 3 et 4, c'est vraiment que en présentiel et le bloc 2 aussi d'ailleurs. Pour nous, on n'y est pas encore mais on va y venir. Confinement, nous aussi, le confinement a été un moteur de créativité. On n'y est pas encore. On est en train de réfléchir, on est en train de voir justement ce que fait Tania sur Annecy et peut-être qu'on viendra à avoir un petit peu de distanciel sachant que les métiers comme le dit Tania, les métiers de la relation humaine, ça ne peut pas s'apprendre en distanciel mais une partie pourra se faire. Pas encore. On y vient, ça va venir. Ok. Alors, on me demande maintenant quel est le temps, on a indiqué la durée des formations mais quel est le temps de travail intercession ? C'est une vraie bonne question. Alors, je n'ai pas les horaires en tête mais dans le technicien et le praticien, donc dans le bloc 1, ce n'est pas encore trop. Le plus vous allez pratiquer entre vous, entre stagiaires, ce qu'on appelle des groupes de pairs pour vous entraîner, pour passer les certifications de chaque bloc, le mieux ce sera. Mais c'est à partir du maître praticien que vous commencerez à avoir du travail parce que vous allez rentrer dans les apprentissages de la modélisation. Donc, on va vous demander du travail personnel particulièrement sur la modélisation et sur une automodélisation. Donc, dans le bloc 2, mais je n'ai pas les horaires exacts, allez sur le site. Vous trouverez tout. Vous trouverez tout. Dans la formation, donc proprement dite, le bloc 3, donc le module coach, la troisième, le module 3 du coach, le bloc 3, pardon, là, vous avez beaucoup de travail personnel puisque vous êtes coaché vous-même et que vous allez coacher quelqu'un et ça, ça se fait en dehors du présentiel. Donc, oui, il y a du temps à prévoir. Vous avez aussi des présentations à faire. Vous allez avoir, donc je ne vous ai pas parlé des jurys, il y a, les premiers niveaux sont certifiés par l'équipe enseignante, mais le dernier niveau qui vous donne le certificat, la certification de coach professionnel RNCP qui a lieu en fin de bloc 3, il y a une soutenance devant un jury professionnel et il y a un mémoire à produire qui est, la certification est donnée quand il y a les feux verts sur la soutenance en présentiel devant le jury et le mémoire qui est validé. Donc, oui, il y a du travail à fournir, oui, c'est vraiment une formation, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est du boulot, c'est une vraie formation, c'est des vrais apprentissages, c'est, oui, il y en a un petit peu, c'est bien de le savoir, on s'engage. Alors, oui, oui, de toute façon, parce que l'objectif, ce n'est pas de casser les pieds aux gens, l'objectif, c'est que les personnes soient compétentes sur le terrain et vivent de ce métier. Donc, c'est pour ça qu'il y a une exigence. Alors, sur Annecy, si je ne me trompe, pas le bloc 3 correspond au bloc 2 sur Agapé. Non, en fait, simplement, le RNCP a été retravaillé cet été et réorganisé différemment. Donc, en fait, avant, le bloc 3 correspondait effectivement au maître praticien PNL, si je ne me trompe pas, et tout a été revu puisque Agapé a demandé des transformations sur ce cursus. Donc, on est exactement ce que je vous ai dit, ce que vous avez vu dans la diapo, c'est exactement pareil et chez Agapé et chez Réactive depuis juillet, en fait, mais c'est tout frais. on s'adapte. Nous, on n'a peut-être pas encore mis à jour sur notre site. Oui. Ça ne va pas tarder. Voilà. Donc, on s'adapte et non, tout est... Quand commence le bloc 1 sur Annecy, je crois qu'il y en a un qui commence au mois d'octobre, mais regardez vraiment sur les sites parce que j'avoue qu'on a beaucoup, beaucoup de choses et je n'ai pas tout en tête et en plus, mes collaboratrices et Manon du côté de chez Agapé sont adorables et vous donneront tous les renseignements avec grand plaisir. Voilà. On vous accompagne beaucoup sur le montage de vos dossiers de financement aussi. On vous accompagne, on connaît un petit peu les ficelles maintenant et ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc, on vous accompagne beaucoup dans le montage de vos dossiers. OK. Alors, on me redemande si la formation est reconnue en Suisse. J'ai déjà répondu à cette question un petit peu avant en fait. Elle est reconnue en France RNCP et en Suisse, le RNCP est apprécié maintenant en fonction de l'entreprise. Comme je disais, certaines entreprises vont peut-être préférer un diplôme suisse. Mais en tout cas, c'est vraiment gage de qualité et de sérieux. Voilà. Avez-vous encore quelques questions avant que l'on clôture ? Je vous ai mis donc ici, vous avez les coordonnées où vous pouvez nous joindre avec grand plaisir. Sachez que vous pouvez aussi nous suivre sur les raisons sociaux. Là, je vous ai mis les raisons sociaux de Réactive où vous avez une chaîne YouTube avec pas mal de conférences, d'outils PNL, de démonstrations PNL et Hypnose, une chaîne Facebook, des événements gratuits si vous êtes dans le secteur. On fait régulièrement des découvertes simplement pour la PNL. Et puis, vous avez aussi les réseaux sociaux de Agap & Co où vous trouverez aussi pas mal d'informations que ce soit sur Facebook, Instagram et je pense que tu as LinkedIn aussi, Brigitte. et de toute façon, le mieux, c'est qu'on a quand même des collaboratrices qui sont exceptionnelles, très accueillantes, dont on a régulièrement des compliments qui vous accueilleront avec grand plaisir sur ces numéros. Voilà. Est-ce que tu voudrais complémenter par quelque chose, Brigitte ? Non, j'ai envie de dire faites-vous un beau cadeau et puis ce parcours de coach professionnel en dehors d'être une certification et un parcours professionnalisant, c'est une merveilleuse aventure humaine en plus. Et c'est un beau cadeau qu'on se fait. J'ai envie de terminer là-dessus. Alors, les justes, s'il y a une question quand même, c'est je sors de ce diplôme, j'ai ce diplôme, à quoi je peux prétendre professionnellement ? C'est une vraie bonne question parce qu'on s'est aperçus, parce qu'on suit nos promos de coach année après année, on a plus de 100-150 maintenant de personnes et on s'aperçoit qu'il y a des gens sur leur CV qui vont avoir mis, qui vont prétendre à des postes de management et qui ont mis sur leur CV avoir fait un parcours de PNL et un parcours de coach et ce sont ces personnes qui seront souvent sélectionnées parce que c'est une vraie plus-value par rapport à un CV normal. Donc, il a une valeur sur le marché de l'emploi, il a une valeur sur le marché de l'emploi. À partir du moment où on souhaite dans notre nouveau métier avoir cette posture de coach et bien entendu, quand on s'installe à son compte, c'est une vraie, vraie plus-value. Une vraie plus-value. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. Ok. Non, mais je pense que oui. Alors, j'ai encore une question qu'on me pose, c'est sur NCI, effectivement, les maîtres praticiens, c'est un peu différent de sur Agapé, est réparti en trois modules. Aujourd'hui, on peut encore les faire dans le sens où on veut, mais d'ici l'année prochaine, on les fera uniquement 3, 2, 1. On les fera dans ce sens puisqu'on a organisé notre pédagogie de façon un petit peu différente pour être complètement en adéquation avec Agapé et avec les exigences du cursus de coach. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de toutes nos questions. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci Brigitte pour cet échange riche. Et puis, nos collaboratrices ou nous-mêmes sommes toujours à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.